Mettre un petit rondel pitaya sur le côté sera joli. Joli. C'est la principale caractéristique de ce fruit bien de chez nous. Bien de chez nous, entendez, ici depuis le temps des patates et peut-être même avant. Le pitaya vient d'Amérique centrale en vérité. Pitaya, c'était son nom là-bas, en langue taïno, un langage des Caraïbes. Bref, il y a tellement longtemps qu'il est arrivé terre-là qu'on ne sait même pas depuis quand exactement. Faut dire que durant des années, que dis-je des années, des siècles, le pitaya c'était ni plus ni moins qu'un racket tortue. C'est le nom qu'on donnait à cette cactée baladeuse, capable de grimper ou de ramper sur des kilomètres. Enfin, des kilomètres, c'entend. Raquettes tortues, parce que c'est avec ces tiges charnues qu'on nourrissait les tortues. À part que ça ? À part que ça, on utilisait les racines pour s'obattre contre, je sais quoi, en tout cas, en tisane. Et les fruits ? Les fruits n'avaient pas. N'avaient rien que cette grosse fleur triste à pleurer, laissant pendre ses cheveux au petit matin comme au sortir d'une douche froide. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas été pollinisées. Donc, raté sa vie de fleur. Faut dire qu'elle n'y met pas du sien. Elle ne fleurit que l'espace d'une nuit. Et n'a point personne pour faire quelque chose pour elle, même si elle s'est bien naturalisée à La Réunion. C'est comme l'histoire de la vanille à qui il manque sa mouche pour faire des fruits. La fleur du pitaya, il lui faut une chauve-souris. C'est elle le facteur. Le facteur pollinisateur. Sauf que Terla n'a point. Donc, tous les pitaya que vous voyez sur les étals de nos marchés pays sont pollinisés à la main de l'homme. Toutes les nuits où la belle fleurit. Un sacré job. Et tout ça pourquoi ? Les plus enthousiastes trouveront au pitaya rouge un goût de mûr. Au pitaya blanc, que c'est rafraîchissant. Et contre la tension, c'est bon. Ça m'aime, La Réunion.